Poséidon et Armel Poséidon a choisi l'Espagne, près de Valence, au Grao y Castellón, où il demeure dans un hôtel, rue Paseo Buena Vista. Il désire se reposer des tumultes des eaux qui entournent notre planète, mais il ne peut se résoudre à s'éloigner de l'eau. C'est pourquoi pour cette première décennie, Poséidon s'est donné l'apparence d'un retraité qui a pour passion la pêche au cou. Cette pêche bien particulière impose une position sédentaire avec un amorçage préalable dans une zone définie. C'est avec soin qu'il accroche un appât à l'hameçon. L'appât et le type de ligne détermineront le produit de la pêche, Abelette, Gardon, etc. Armé de sa canne, Poséidon pratique un mouvement pendulaire de haute précision en déposant le flotteur juste à côté d'une feuille de nénuphar. Après quelques instants, l'eau est redevenue calme. Quelques petits moustiques volant de manière en apparence désorganisée effectuent une danse autour du flotteur couronnée d'une petite boule de couleur rouge vif. Poséidon se repose et le résultat de sa pêche lui importe peu. Comme tous les soirs, il sera au restaurant. Apéritifs, tapas, plus quelques autres douceurs qui flatteront son palais et qu'il partagera avec Armel, qui l'a rencontré dans ce même restaurant il y a quelques mois. Armel vient très souvent dans le restaurant pour chercher la matière première de son entreprise. Elle dirige une petite fabrique de cuir à base de pots de poisson. Celles-ci permettent la réalisation de sacs à main, de ceintures, de chaussures et même de bracelets. En fin de journée, Armel fait la tournée des restaurants pour récupérer les parures aux mille-reflets. La peau de saumon est bien plus résistante que la peau d'agneau. Armel a créé un processus pour obtenir les meilleurs résultats. Quatre jours de macération, coloration, séchage. Les peaux traitées sont colorées de façon classique, mais il est possible d'obtenir une coloration métallique en sublimant ainsi les écailles. Le résultat peut ressembler à de la peau de serpent ou de crocodile. Le cuir de dorade est un peu rugueux. Les grandes écailles de la perche invitent le toucher. Le cuir de loup de mer est acheté de façon très naturelle. L'article le plus demandé est le saumon. Son look est élégant grâce aux poches d'écailles très régulières. Armel en a fait des produits de luxe très recherchés par les grandes marques. Poséidon et Armel passent de longs moments attablés dans ce restaurant. L'ambiance y est particulière. Les couleurs sont généreuses dans une harmonie de rouge et de brun. Quelques motifs jaunes et blancs transforment l'espace. L'alchimie opère. La musique rythmée, et en particulier les morceaux de Bouléria, provoquent une euphorie virale. Les castagnettes, le pandéro et les claquements syncopés des mains, ces fameuses palmas typiques d'une Espagne rayonnante par ses traditions ancestrales, participent de cette ambiance et invitent à la bonne humeur. Poséidon et Armel se sourient avec tendresse. Lui s'invente à passer Thérèse et raconte des aventures les plus folles dont il serait le héros. Sa présentation est facétieuse avec quelques faux mensonges qui font accroire à Armel un sentiment de vérité. Elle, très amoureuse, admire son héros des mers. Sous-titrage Société Radio-Canada